bonjour c'est très chiant comment vas tu écoute moi ça va moyennement bien parce que ça fait très longtemps que je te faire cette revue pour oak vape et ben comme d'hab j'ai pris beaucoup beaucoup de temps pour moi j'ai profité pour une fois en profiter du coup j'en oublie de faire des vidéos parce que ça fait presque un mois que je dois faire ce merlin nano de chez oak vape je vous cache pas je devais déjà la revue était déjà prête à sortir mais au final la caméra n'apparaît que donc c'est un peu embêtant je t'avoue alors on va parler de ce merlin nano on va pas malheureusement passer du temps sur ça parce que c'est pas du tout un ato que j'aime bien c'est un ato mtl en fait et 18 mm de diamètre alors du coup ça ressemble à ça il est en 18 mm et on viendra voir ce qu'il est dans le packaging parce que tu as un o-ring qui permet de le passer à 22 mm c'est un plateau qui est bien je vous mets justement des photos du plateau parce que une fois que tu as fait le montage il faut c'est nickel faut pas le démonter j'ai pas fait de plan où je faisais le montage parce que j'ai passé énormément de temps à faire du montage dessus et c'est très très embêtant je trouve que la simplicité du plateau n'est pas adéquate en fait donc je vous mets des petites photos par ci par là qui arrive nécessairement sous peu on the packaging on va retrouver du coup une petite notice d'explication sur ce petit merlin nano malheureusement c'est qu'un système avec enfin qu'une présentation avec un système d'air flow ça veut dire le remplissage comment il se fera mais pas de montage parce que je trouve un peu de dommage parce que mis à part si tu connais cet ato qui est du mtl c'est très compliqué je trouve personnellement à faire montage dessus on aura un petit sachet avec deux coils d'espère et un petit ton vice tu as un coil en 0,6 ohms en nichrome et un coil en cantal 1 ohms mais tu retrouvera également un petit pctg bubble glass yeah de 3,5 ml sachant que le pyrex de base si je me trompe pas fait 2 millilitres donc tu gagnes 1,5 bravo ashteyn et du coup tu as un petit o-ring qui fait passer ton ato de 18 mm à 22 mm voilà alors cet ato je l'aime bien oui pour faire du mtl mais sinon c'est pas du tout du tout du tout mon coup de coeur parce que je le trouve très compliqué c'est vrai que quand on regarde au niveau des revues américaines c'est à peu près le même retour c'est un bon ato rendu saveur très simple à démonter très très simple à nettoyer justement il a une cuve assez spécifique c'est que sa cuve se démonte entièrement mais également et au niveau si je me trompe pas de l'air flow non du système de plateau il est bien couvert on a tout ce qu'il faut etc je vis sur la résistance à 0,6 et je suis quand même obligé de mettre une trentaine de watts ça marche bien on a un bon petit rendu saveur c'est sûr mais c'est pas du tout ma cam en mtl c'était très difficile de trouver un très bon ato pour moi parce que je suis et je reste sur du tirage un peu ce baume mais ok va m'envoyer ça je me devais comme de faire la revue parce que j'aime bien ok veille je me devais entre guillemets forte cette revue parce que je voulais la faire je me suis dit voilà j'ai été réglo avec eux ils m'ont envoyé etc je vais faire la vidéo et me la réclame etc mais au final je suis pas trop trop adeptes de cet ato tu vois je sais pas pourquoi ils ont sorti il ya quasiment aucune revue française comme américaine dessus et bon que dire voilà c'est pas l'atot du moment malheureusement c'est pas la meilleure revue je suis pas réellement j'explique pas réellement mon point de vue par rapport à cet ato c'est juste que j'aime pas le mtl je préfère mieux à la rigueur pas faire un giveaway mais me dire je le donne à quelqu'un qui adore qui adore le mtl vraiment adorer le mtl je me dis limite il en prendra plus soin que moi parce qu'il dort dans le placard et et voilà à la rigueur ok vape arrêtez de m'envoyer du mtl des box comme la rx 200 ou autre ouais je les utilise h24 c'est vraiment des boss que j'adore bah tandis que ça je suis pas du tout fan mais à part les drip type drip type 510 classique on pourra les réadapter etc nickel simplicité de nettoyage assuré une facilité de montage à revoir je trouve que le plateau est vraiment trop space je vous mets des petites photos de façon par ci par là et vous verrez vraiment par vous même par rapport à ce petit merlin nano à la rigueur c'est pas c'est pas un ato que je recommanderais le merlin mini de base était bien par contre le merlin nano ouais je vais même vous mettre des d'autres revues carrément américaine ou anglaise qui seront vraiment vous décrire le plateau parce que même moi en me renseignant et en demandant aux vape bah j'ai vraiment aucune info de leur part ce que je trouve un peu dommage donc au moins regarder des revues un peu plus direct moi c'est vraiment retour conso retour consommateur entre guillemets c'est vraiment typé mtl vraiment sincèrement et je sais que mai va pas fait des revues a fait une revue dessus assez longue mais bien expliqué après il faut connaître l'anglais un plus rien de moins je vous fais des bisous vraiment désolé pour cette revue je me rattraperai sur une autre avec le petit fly vevo de chalet en steak que je me suis acheté il n'y a pas si longtemps que ça mais voilà je me devais par rapport à par rapport aux veilles pour faire une petite petite revue là dessus boîte assez sympatoche mais j'en ai vraiment pas entendu parler de ce merlin nano et malheureusement je reste 100% sur ma faim je vous fais à tous des très gros bisous de cdto amour gloire sérénité prospérité fait de l'amour pas la guerre on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et bah écoutez à très bientôt ciao